Hey, nous voici pour une analyse de la double bannière Ganyu Kokomi, faut-il invoquer ? Je vais essayer de vous aider dans ce choix, on parlera aussi des 4 étoiles et de la bannière arme car tout est à prendre en compte. Dans un premier temps, une comparaison rapide des deux personnages. Kokomi est un excellent support heal avec une des meilleures applications hydro multisible sans aide sur le terrain, même meilleure que Mona. Malgré son debuff crit, elle a un bon potentiel de DPS grâce aux 7 palourdes, mais qui reste assez niche par rapport à son build support. Kokomi est un personnage catalyseur, elle peut donc porter l'arme histoire des chasseurs de dragon qui permet un gros boost d'attaque. Avec le 7 4 pcs millilitres, cela lui donne, en plus du heal, un énorme potentiel de boost. De l'autre côté, nous avons Ganyu qui peut se jouer en tant que DPS Krio ou support Krio. C'est un personnage excellent malgré le fait qu'elle soit là depuis longtemps et le power creep que peuvent subir les premiers personnages de Genshin Impact. Elle possède une attaque chargée qui fait d'énormes dégâts ainsi qu'un ulti qui dispose d'une énorme zone pour appliquer Krio à l'ennemi. Nous allons parler plus en détail de Ganyu, mais d'abord, demandez-vous, de quoi avez-vous besoin dans votre box ? Plutôt d'un personnage Krio pour faire de gros dégâts comme de la fonte, un main DPS puissant, un support Krio ? Si oui, elle est faite pour vous, Ganyu est donc un personnage avec un excellent apport en dégâts qui se joue sur ses flèches chargées en tant que main DPS, ou bien sur son ulti plutôt en support, voire les deux dans certaines situations comme en Team Freeze. C'est aussi un perso qui n'a pas besoin de constellations ni d'énormément d'investissement niveau arm pour faire tout le contenu. Il faut quand même passer un minimum de temps dans le farm des artefacts qui pourront être changés en fonction des situations ou des rôles choisis. En parlant de build, il y a trois grands choix dans les possibilités de Ganyu, fonte, gel et support. Chaque build a ses forces et faiblesses. Commençons par la fonte qui a un potentiel de dégâts extrêmement élevé. Incroyable pour détruire les boss mais nécessite de prendre des précautions comme avoir un bouclier dans l'équipe pour éviter de se faire cancel nos attaques. Aussi en fonte, l'ulti est inutile. Et maintenant le gel qui propose des dégâts solides et efficaces avec des mobs qui ne peuvent plus bouger quand ils sont gelés. Combiné avec un bon packing, une Ganyu gel peut faire des ravages en un rien de temps. Le farm du 7 cryo qui donne 40% de taux crit couplé à la réseau cryo et au passif de Ganyu donne plus de 70% de taux crit au total. Ce qui facilite grandement le farm des artefacts. Le fait de geler les ennemis les empêche d'attaquer et peut rendre inutile l'emploi d'un heal dans votre équipe. Attention, jouer gel oblige la team à avoir un applicateur hydro hors champ comme Mona, Kokomi ou encore Hayato. Et contre des ennemis ingelables comme les boss, la team gel peut facilement être mise en déroute. Enfin, Ganyu peut être un excellent support grâce à son application cryo tout en étant hors du terrain. Ce n'est pas forcément le meilleur choix mais elle reste largement capable dans la plupart des situations. Avec un ulti qui dispose d'une très large jaune et d'une durée de 15 secondes pour une recharge de 15 secondes également, vous pouvez donc avoir l'application en permanence. Passons maintenant aux armes. Cela va dépendre du build choisi mais on peut résumer le choix en deux parties. D'abord en DPS avec l'arc d'hameau, c'est la voie du chasseur en premier, suivi de près par pulsation d'une tonnerre et simulacre d'eau. Puis on descend sur étoile polaire et aile de la voûte d'azur. Et enfin pour ce qui est des 4 étoiles, l'une paisible ou arc d'exorcisme. Maintenant pour les armes support. Le choix importe moins qu'en DPS mais vous avez pulsation en premier suivi d'aile de la voûte d'azur, dernière corde, favonius et encore l'arc rituel. Mention pour Ultime Soupir qui est un choix cohérent pour des teams basés sur des réactions élémentaires. En termes d'artefacts, pour la fonte, vous voudrez partir sur un full pièce vagabond pour un gros DPS des attaques chargées ou alors le 4 pièces réminiscence mais qui est beaucoup plus restrictif. En formant l'un de ces sets complets, vous pouvez partir sur des 2 pièces attaques pourcentage comme le set gladiateur ou 2 cryo ou 2 pièces maîtrisées élémentaires comme par exemple vagabond. Cherchez toujours les meilleurs substats possibles. On va viser ici un maximum de taux crit, dégâts crit, attaques pourcentage et maîtrise élémentaire avec sablier EM ou attaques pourcentage, une coupe cryo et chapeau TC ou DC. Pour la team gel, vous allez préférer le full pièce briseur de glace et du coup rechercher beaucoup plus de dégâts crit que précédemment avec un sablier attaques pourcentage, une coupe cryo et un chapeau dégâts crit. Et enfin pour une gain ou support, vous allez surtout rechercher les meilleurs substats possibles en set 2 pièces comme pour le DPS, un full set emblème pour plus de dégâts d'ulti ou encore ancien rituel royal pour du boost. Vous pouvez partir sur un maximum de stats offensives donc attaques pourcentage, taux crit et dégâts crit. Visez aussi de l'ARE afin de permettre l'obtention de l'ulti à chaque rotation. Dans le main stat du sablier, prenez RE ou attaques pourcentage, une coupe cryo et enfin un chapeau taux crit ou dégâts crit. Parlons maintenant des teams fonte avec Ganyu. Une des meilleures sera avec Chongling, un animo comme sucrose ou Kazuha pour le boost ou pour plus de sécurité remplacer l'anemo avec un bouclier comme Zhongli. Et enfin Bennett pour boost tout le monde et batterie Chongling. La team se joue au corps à corps donc attention, pour éviter de tout cancel, il vaut mieux jouer avec un bon bouclier malgré la perte du package et du boost, les dégâts restant excellents grâce à la bonne à eau de la compo. Pour la team gel avec Ganyu, prenez un hydro pour geler comme Mona, Kokomi ou Hayato, suivi d'un animo comme Kazuha ou Venti pour le packing et le boost du set verte chasseuse. Et enfin un autre cryo, on préférera Diona pour la batterie, le shield et le soin qui sont vraiment très optimisés pour ce genre d'équipe. Un nouveau main DPS cryo ne vous intéresse pas et vous préférez plutôt opter pour un healer qui booste en même temps, un bon applicateur hydro pour profiter des réactions comme le gel, le fleurissement avec l'arrivée du dendro ou bien encore de l'évaporation. Ou encore un DPS qui sort des métas habituels, vous avez Kokomi qui sort du lot et qui est remise en avant une fois de plus grâce au dendro où elle trouve sa place pour faire profiter à l'équipe du fleurissement. Le fleurissement donne vie à un noyau dendro pouvant exploser en AOE avec l'ajout du pyro, la réaction appelée bourgeonnement, ou qui peut encore servir de projectile autoguidé grâce à de l'électro, la réaction appelée exubérance. On peut dire de Kokomi qu'elle excelle dans son application hydro avec sa méduse qui tape en zone. Si vous l'optimisez bien avec son outil pour reset la méduse, vous pouvez l'avoir en permanence sur le terrain et ainsi avoir une très bonne couverture hydro. Couplé avec son potentiel de boost, on a un excellent support heal applicateur hydro. Grâce à ou à cause de son passif qui réduit son taux crit, Kokomi est plutôt simple à build et peut être efficace très rapidement. Elle a une possibilité de DPS avec le set pas lourde qui la rend capable de bien des choses. On peut partir sur deux axes pour build Kokomi avec un côté support heal et un autre côté heal DPS. Pour le build heal DPS, vous opterez plutôt pour des armes comme son arme signature lueur de la lune éternelle, Malice prototype pour la version free to play ou l'anneau des Haku-Chan et l'arme craftable d'Inazuma pour une team électrocution. Pour les artefacts, vous allez chercher le set 4 pièces pas lourdes avec un sablier PV pourcentage ou recharge d'énergie, une coupe de dégâts hydro et un chapeau bonus de soin ou PV pourcentage avec un minimum de 150% de recharge d'énergie en substats. Dans l'ordre d'importance, vous viserez PV pourcentage, attaque pourcentage, PV flat, maîtrise élémentaire et enfin attaque flat. Pour ce qu'il en est du build support heal, pour les armes on aura en priorité la 3 étoiles histoire des chasseurs de dragons qui une fois raffinement 5 donnera un boost d'attaque de 48% pendant 10 secondes au personnage qui suit. Vous allez rechercher généralement les mêmes stats que pour la version heal DPS avec un 4 pièces 1000 élites pour avoir un autre boost d'attaque qui marche plutôt bien avec la méduse de Kokomi. Pour les teams avec une Kokomi plutôt DPS, vous pouvez jouer des teams électrocution qui sont plutôt très fortes en multi cibles avec Beido official, un flex animo et Kokomi. Cette team tazer a un avantage, elle a un heal contrairement au chinkyu habituel dans ce genre de team. Kokomi qui tape aussi à distance et relativement vite synergise bien avec Beido. Ajouter un animo pour repaquer et la méduse qui ne bouge pas n'est plus un problème. Une autre team mais plutôt compliquée à jouer est la Sukokomon qui fait référence au Pokémon. Avec Kokomi et sa méduse, Fischl et Oz, Chongling et Goba et enfin Sucrose qui créera des réactions en chaîne à partir des 3 éléments. Cette team offre des dégâts très élevés mais le placement des Pokémon et l'ordre d'exécution des rotations la rend très compliqué à jouer. Vous pouvez aussi opter pour une team mono-hydro qui marchera bien avec Kokomi, chinkyu, Yelan et Kazuha par exemple. Pour ce qui est des teams axé support, Kokomi est assez universel et peut vraiment aller dans beaucoup de compos étant donné que de base, L heal et boost. Par exemple, on a la team freeze avec Kokomi, Ayaka, Kazuha et Shen'e qu'on appelle plus particulièrement Shinra Tensei. Les mobs ne bougent plus et prennent énormément de dégâts avec Ayaka boosté par les autres personnages. Kokomi peut aussi se jouer avec Genyu, Venti et Diona. Vous pouvez aussi remplacer Mona par Kokomi dans la team Morgana. Avec l'arrivée du Dendro, on peut faire des teams exubérants avec Kokomi, le voyageur Dendro, Fischl et Kazuha par exemple. L'objectif ici est de proc Dendro plus Hydro pour les noyaux et ensuite d'appliquer Electro afin de projeter les noyaux sur l'ennemi de manière constante. De la même manière, vous pouvez aussi appliquer Bourgeonnement avec par exemple Toma à la place de Fischl. Même principe mais vous voudrez faire exploser le noyau avec du Pyro pour des dégâts de zone. Attention, en utilisant Bourgeonnement, on prend aussi des dégâts même s'ils sont très faibles. Pour résumer, dans les grandes lignes, on a ici deux très bons personnages. Dans un premier temps, cela devrait rester un choix en fonction de vos préférences. Invoquez si le perso vous plaît. Le choix de se demander si le perso est utile ou non dans votre box vient dans un second temps. Besoin d'un gros DPS Cryo foncé sur Genyu, un bon heal avec une très bonne application Hydro, go sur Kokomi. Après, les 5 étoiles sur les bannières sont accompagnés des personnages 4 étoiles qui font partie des meilleurs du jeu. Avec Chinkyu et Sucrose. Chaque console ne peut être que bonne à prendre. Quant à Dory, on attend un peu de voir le retour après les tests et analyses du perso, mais elle devrait être une îleuse électro avec une bonne application de son élément. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, les 4 étoiles sont de bons éléments. Pour terminer, parlons de la bannière arme. Les armes 5 étoiles sont pour moi beaucoup trop niche. La lueur convient seulement à Kokomi ou Barbara pour l'instant et ne convient pas non plus à toutes les situations. C'est un peu la même chose pour l'arc d'Amos qui convient à très peu de perso hormis Genyu et qui en plus est obtenable sur la bannière permanente. Donc si jamais vous hésitez, malgré de très bonnes armes 4 étoiles avec l'arc rouillé, l'épée rituelle et la lance du fléau du dragon, évitez de vous frotter à cette bannière. Le jeu n'en vaut pas forcément la chandelle. Après, bien entendu, libre à vous. Si vous êtes fan des personnages, pourquoi pas ? Et voilà pour l'analyse de la deuxième vague de la bannière de la 3.0. J'espère vous avoir éclairé. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501